Alhamdulillah, donc après avoir salué tout un chacun et chacune, en plaçant chacun et chacune à son rang, à son grade, à sa valeur propre, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en préambule donc, avant d'entamer ce thème incommensurable qui m'a été soumis, je voudrais citer ce vers issu d'un poème que notre maître et modèle Sheikhani, Aradial Anhu, a composé et adressé à mon l'anachat l'islam, il a répondu sous forme de poème également. Sheikhani écrit « Bahru l'miyahi kafa minhu sharaab wa min wa bahril ma'arifi la miyakfisi wal garaqi » « Bahru l'miyahi kafa minhu sharaab » qu'un océan d'eau, il suffit d'en boire pour être désaltéré. « Bahru l'ma'arifi la miyakfisi wal garaqi » Alors que l'océan de la ma'arifa, l'océan de la connaissance de Dieu, même s'il noyait en réalité, ça ne suffit pas. Ce vers-là, lorsqu'il s'agit de mentionner les grands maîtres, les grands saints, les grands modèles qui sont les nôtres et qui étaient autour et avec Baye, ça convient parfaitement. Parmi eux, il y a un autre maître, ma'olana, cher Al-Hassan Dem, radial Anhu. Dans le récit miraculeux de son périple en Guinée-Conakry, ce récit que tout un chacun connaît, Charles Islam, Al-Hajib Rehmanyes, énonce explicitement une analogie avec les quatre khalifes du prophète, Il commence en citant Ali et en jurant « Par ma vie, je jure, mon Ali, il est comme son homonyme Ali. » « Parce que c'est un homme de connaissance, c'est un homme de piété, et même comme son homonyme, il a grandi dans la Vilaire, il a grandi dans la sainteté. » Il continue « Lui, c'est-à-dire Ali, de même que Sinoui, mon frère, de même que Omar, eux qui sont la fierté de leur temps. » « Par mon frère, je veux dire Abu Bakr. » « Salih la walidi, le fils de mon père. » « Ya'lamu dha, man lam yakun bilhasidi. » Et ça, tous ceux qui ne sont pas rongés par l'envie, ils sont conscients de ça, ils savent cela. Puis Baye complète cela en disant « Rabi'ahoum » Complète cette liste en disant « Rabi'ahoum Outhmanou mâta wa mani bihitahala kanajidu zamani » et que le quatrième « Rabi'ahoum Outhmanou » que le quatrième d'entre eux, c'est Outhman. C'est-à-dire qu'après avoir cité Ali, en la personne de Cheah Al-Yun-Sissé, Abu Bakr, en la personne de Sengbeï, Omar, en la personne de Cheah Omar Touré, Baye complète par le quatrième Outhmane, Cheah Outhmane Diaye, que Baye mentionne dans la rédaction de la Rihla, « Ma'ata » comme étant déjà décédé. Cet Rihla a eu lieu entre novembre 1947 et janvier 1948 et Cheah Outhmane Diaye, que Baye compte toujours. Il était déjà parti depuis 1945. Entre parenthèses, une telle analogie, une telle correspondance parfaite en astronomie, puisque l'astronomie c'est aussi une science islamique, on appelle ça « Siziji ». Siziji, ça veut dire un alignement parfait des planètes. Moi, j'appelle ça un miracle. Dans le pays, dans la hadara Zahir et Batin de Cheah Al-Islam, dans ce que notre khalife bien-aimé, et qu'elle lui donne une longue vie, pleine de santé et de baraka, notre khalife, cher Mohamedou Mahi Ibrahim, a eu à intituler « Madarassatouche Ibrahim Soufia ». Donc, dans cette hadara, Thierno Hassan Deme a hérité de la station occupée par Cheah Outhmane Diaye. Il y a cela aussi bien de façon Zahir que de façon Batin, et Wallahi, il ne sait rien du tout de dire cela. Dans cet ouvrage, donc, « Madarassatouche Ibrahim Soufia », notre khalife, cher Mohamedou Mahi Ibrahim, écrit « Madarassatouche Ibrahim Soufia, à la wafqie Madarassatouche Ibrahim, salallahu alayhi wasallem. « Fiman hajiya tarbawihi, wa ta'hdi bi khalqa, wa ta'khaluqan, wa arsa usousi ha, à la qa'idatan matiinatan, min al-kitabi wa sunnati. » Ici, notre khalife synthétise cela en disant que « L'école de soufisme de chère Ibrahim, il est fondé et bâti sur les fondements de l'école du Messager d'Allah. » Qu'il s'agisse de la transmission, de l'éducation spirituelle, de l'acquisition des valeurs, des vertus, « En fondant tout cela sur le socle le plus solide qui soit, le Coran et la sunna du prophète. » Dans cette madarassa, dans cette école bénie, Tianwa Sandem a, dans un premier temps, hérité de cette station occupée par Chahouzman Dihaï dans le Batin. Je dis « dans un premier temps » puisque mon père, Mawlana Chahir Ibrahim Abdalaisal, et merci de me permettre de prononcer son prénom, de prononcer son nom, son nom béni, il m'avait raconté qu'un jour, quelqu'un était venu faire l'Aziara à Tierno. Et pour faire l'Aziara à Tierno, il a commencé à mentionner cela à Tierno, que « Ah, toi, tu es venu occuper dans la Hadara de Baye, la place que Chahouzman Dihaï occupait. » Chahir Ibrahim Sal m'a dit que ce jour-là, Tierno était assis le dos contre le mur. Quand le monsieur est venu lui raconter cela, il s'est approché un peu et lui a dit « Mais ça, c'était il y a longtemps. » Simplement, simplement. Donc, dans cette madarassa, dans cette école bénie, Chahassandem a hérité de Chahouzman Dihaï, de la station de Chahouzman Dihaï aussi bien dans le Batin que dans le Zahir, comme pourrait le prouver, par exemple, le fait que même la veuve de Chahouzman Dihaï, Radial Anhu, lui avait été donnée comme épouse. Chacun d'eux, l'un comme l'autre, a bénéficié de l'intensité de la faïda et de l'influx de leur maître, de notre maître. Pour exemple de cette intensité de la faïda qu'ils ont reçue. Rappelons que, comme chacun sait, la faïda est apparue la nuit du 12 du mois de Rabia al-Awal, le 12 du mois du Maulid. Et dans l'ouvrage « Irtiqa ul-Murid », il est mentionné que Chahouzman Dihaï « Fatahallahu alayhi, fathan sahihan mubinan fi ithnani wa acharuna » que Chahouzman Dihaï, Allah lui avait donné une ouverture complète, une ouverture authentique, le 22 du même mois, c'est-à-dire dix jours plus tard, pour lui, la tarbiyah s'était déjà actée, c'était déjà complet, c'était déjà parfait. Et il y a une chose encore plus extraordinaire, c'est que malgré ce miracle-là, Sering Bey l'avait déjà devancé là-dedans. Sering Bey l'avait déjà devancé dans ce miracle. Alhamdoulilah. « Irtiqa ul-Murid » dit « Et que tout cela, Chahouzman Dihaï l'avait trouvé, l'avait obtenu, l'avait acquis par la baraka du Cher. » « Wa darika » « Kullan wa jada hu bi baraka di Cher. » Dans l'épître que Chahouzman Al-Hassan Dihaï a été invité à détailler, dans ce chapitre, dans cet épître, dans lequel il a été invité à détailler les différentes déclinaisons d'Azal et d'Abad, à décliner « Qu'est-ce que Azal ? » « Qu'est-ce que Azal ? » « Qu'est-ce que Azal ou Azal il Azal ? » « Qu'est-ce que Abad ? » « Qu'est-ce que Abad il Abad ? » « Qu'est-ce que Abad ou Abad il Abad ? » Ça, c'est une grande question. Chahouzman Al-Hassan Dihaï m'a apporté une explication profonde d'une ma'rifat pure. Et pourtant, au cœur de cette réponse, il dit « C'est toute cette connaissance. Toute cette connaissance. Moi, cher Hassan Dihaï, quand je suis arrivé auprès de Baï, même pas 20 jours, j'étais noyé dans cet océan. Et de cet océan, j'en connaissais les coraux, les coquillages, c'est-à-dire les trésors, les subtilités, les douceurs. Tout ça, je les connaissais. Baï m'y avait déjà immergé. Au bout de 20 jours de présence auprès de Baï. Puis, Tiano dit « Depuis, ça fait 38 ans. J'adore ce mot-là. Ça fait 38 ans et cette connaissance n'a fait que s'approfondir dans mon cœur. Ceci, Chahassan Dihaï l'a écrit en 1405 de l'Égypte, au mois de Dhul Qa'adati, ce qui correspond au mois d'août 1985. En 1985, il dit que ça fait 38 ans de présence. C'est-à-dire que ça nous renvoie à l'année 1947, l'année à laquelle, à l'âge de 28 ans, Tiano Al-Hassan Dihaï est arrivé à Medina Baye pour ne plus jamais en repartir. Puis, Tiano continue en disant « Et il n'appartient à personne de considérer que cette connaissance de ma'rifat, il est le seul à l'avoir, il est le seul à la posséder. Personne ne peut ou ne peut prétendre ou ne peut penser qu'il est le seul à avoir cette connaissance. » Chahassan Dihaï dit « Imam Sha'arani dit que le disciple, au début, il entend, puis il comprend. Deuxièmement, il comprend. Troisièmement, il sait. Quatrièmement, il fait l'expérience et il témoigne de cette connaissance. Et enfin, il connaît d'une connaissance de ma'rifat. Ces étapes d'acquisition-là, jusqu'à la ma'rifat, il les a repliées et les a facilitées, telles que lui-même l'a témoigné. Ainsi donc, ces compagnons, ces compagnons d'élite, ils ont bénéficié de façon extraordinaire. Et ce faisant, eux aussi, ils ont fait bénéficier de leurs efforts et de leur travail immense à l'ensemble de la Ummah, à l'ensemble de l'humanité, et cela aussi bien dans le Zahir que dans le Batin. Zahiran wa Batinah. Dans le Batin, comme l'atteste par exemple, les prières que Chahassan Deme a réalisées pour Baï, ou les célèbres retraites spirituelles, les célèbres khalouas qu'il réalisait pour Baï, au service de Baï, des khalouas dans lesquelles Chahassan Deme était tellement à l'aise qu'il a témoigné lui-même, que dans ces khalouas-là, j'allais me promener où je voulais, comme un chameau qui va se promener où il veut, dans une prairie qu'il connaît par cœur. Donc ils ont travaillé et ils ont cela aussi bien dans le Batin que dans le Zahir. Dans le Zahir, notamment par la propagation d'enseignements et d'ouvrages par lesquels il nous a immergés dans l'océan d'une ma'rifat pure. Parmi ces ouvrages composés, il y a donc par Chahassan Deme, il y a ce miracle, il y a ce joyau hors du commun, cet ouvrage, même le titre, il est exceptionnel. Cet ouvrage, donc, il est composé d'épitres, de chapitres, écrits entre 1970 et 1973, et qui constituent un océan sans fin d'enseignement. Il y a la connaissance en elle-même, qui est diffusée avec un lyrisme supérieur, avec une grande poésie, et tous ceux qui se sont essayés aux écrits de Chahassan Deme savent bien qu'il a vraiment un style, un style très particulier à emprunt d'un très grand lyrisme, mais il y a également en filigrane, de toute cette connaissance, il y a une infinité d'enseignements à capter, à entrevoir, à saisir. Par exemple, dans le premier chapitre de Nourul Kamal, peut-être le plus connu, il y a beaucoup qui ont lu ce premier chapitre et qui se sont arrêtés là. Pour eux, Sairou Diakhna. Ils ont lu le premier chapitre du livre et c'est terminé. Dans ce premier chapitre, Chahassan Deme relate qu'un jour, il était présent et il était témoin d'un discours que Baye était en train de faire. Pendant le mois de Ramadan. Voilà que pendant son discours, Baye cite un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Soumoulioru yatihi waftiru liorui yatihi » Seulement ça. Des mots très simples. « Soumoulioru yatihi waftiru liorui yatihi » Baye cite un hadith. Hadith très court, au sens très simple. Mais il faut imaginer que Tierno, lorsqu'il entend Baye prononcer ses mots, il est happé. Il reçoit un jesbou terrible. Et tout s'ouvre devant lui. Tout s'ouvre, toutes les connaissances, toutes les significations. Alors, à partir de là, Tierno en sort un entendement hors du commun, qui pour beaucoup, constitue le premier, ou parfois le seul modèle de ma'rifat auquel ont goûté ceux qui ont fait la tarabéa. Son développement, comme vous pouvez y goûter, son développement montre un entendement éclairé, une connaissance extraordinaire, une connaissance hors du commun. Mais ça montre aussi une attitude, une attitude exemplaire de servitude en verbat. C'est-à-dire que Tierno montre comment il est attentif à chacune des paroles, à chacune des allusions prononcées par Baye. Ça renvoie à cette recommandation que Baye avait faite à Chahousmandiaï. « Faltakouda imantafhamu isharati » « Attache-toi toujours à comprendre mes allusions » « Walatanzourul yazawahiorul umur » « Et ne regarde pas seulement l'aspect extérieur des choses. » Et peut-être que ça, ça pourrait nous emmener à... J'ai dit à la famille qu'un jour, on va faire une conférence entière sur pourquoi quand Tierno parle, il ferme les yeux. On ne va parler que de ça pendant des heures. « Walatanzourul yazawahiorul umur » « Ne t'attarde pas seulement sur l'aspect extérieur des choses » dit Baye. « Wa'alam anni » « Et sache que moi, Baye, la attaqallamufi'il milbatin illa bil isharati al-khaafia » « Que moi, je ne parle des connaissances bâtines que par des connaissances cachées. » « Khaafia t'idjiddan » « Très cachées. » Dans un autre chapitre, pour aller très vite, dans un autre chapitre de Nourul Kamal, c'est Tierno qui relate qu'en 1973, lui, il est parti faire la ziara à Baye. Il relate qu'il est parti faire la ziara à Baye avec quelqu'un qu'il appelle son homonyme « Cher Al-Hassan Daymani » que tous les deux, ils se sont rendus dans la chambre de Baye et ils ont trouvé Baye sur son lit en train de lire le Coran. Baye était rendu dans sa récitation à la sourate Wod-Doha. Ils se sont assis, ils ont écouté Baye. « Cher Tierno » dit qu'il a écouté Baye et surtout, il a regardé Baye. Et il dit « Que les lumières elles resplendissaient de son visage magnifique. » Ça, c'est les paroles d'un amoureux. C'est seulement les paroles de l'amour qui parlent. Puis, Tierno relate que Baye il a terminé sa récitation, il a récité le Khatm al-Qur'an et Tierno redit que son hal était tellement fort en regardant Baye, en écoutant Baye, en étant dans la présence de Baye, qu'en lui, il a prié. Amin. Amin. Puis, Tierno continue à relater la suite de sa ziara jusqu'à cette parole que Baye lui adresse, cette parole extraordinaire « Ya al-Hassam » « Oh, Hassam ! » Il va donc fermer la porte. Et Shah Hassan Dem ferme la porte derrière lui. Et ça, ça rejoint ce que Saïda parlait du privilège des entretiens confidentiels. Dans cet ouvrage de Nourul Kamal pour terminer, Shah Hassan Dem fait étalage de toute son inspiration, de toutes ses connaissances, de tout son lyrisme. Lorsque, par exemple, il est invité à parler des modalités du voyage nocturne du prophète lorsqu'il est invité à expliquer la différence entre Khulatou et Sohbatou, lorsqu'il est invité à répondre à un certain nombre de questions profondes sur la tariqa ou lorsqu'il est invité par Cheikh Omar Fatih à faire l'exégèse des vers d'Ibn Arabi etc. Dans cet ouvrage on y trouve tout cela mais on y trouve aussi la marque de l'amour et de la considération mutuelle réciproque des Mouqadam entre Thierno Isid, Cheikhani, Cher Mohamedou Mishri, Cher Omar Fatih et beaucoup d'autres. Tous ces êtres d'exception qui gravitent non pas autour de Baï mais en Baï sur lesquels Baï fait témoignage lorsqu'il parle de Médina en disant que Ceux-là ce sont nos modèles. Enfin on ne peut pas terminer sans énoncer le fait que dans le livre de Nourou El-Kamal il y a un témoignage extraordinaire fait par Baï lui-même à Thierno une note que Cher Al-Islam a écrite à Cher Hassan Dem à la lecture de son livre de Nourou El-Kamal Cher Ibrahim Agnès lui témoigne que les entendements que tu arrives à tirer des paroles des hommes de Dieu les connaissances que tu arrives à extraire de ce que les Waliou ont dit sache que Fabidaya Tuka Nihayatuhum Alhamdulillah Fabidaya Tuka que ton début Nihayatuhum c'est leur fin là où eux tous ils ont terminé c'est là où toi tu commences Baï dit Alhamdulillah c'est encore plus fort Alhamdulillah est encore plus fort alors qu'Allah nous connecte à son influx sachant que tout cela il l'a trouvé par la baraque du Cher par la baraque du Cher et pour son amour hors du commun pour son amour sans limite pour lui et pour reprendre les paroles de Baï Alhamdulillah Merci au Cher Ibrahim Dibois qui a cité au début de son exposé un poème de l'éminent Cheikhani oul du Talba dans lequel il est dit que face à l'océan de la Marifa la seule manière d'étancher sa soif c'est de s'y immerger pleinement il a évoqué notamment les jours heureux et historiques de la Rikhla Konakria rappelant l'importance de ce périple et que l'école de Cheikh Ibrahim Nias quant à elle repose solidement sur les fondements de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous souhaitons à nouveau la bienvenue aux membres de la ligue des Serindara de la Khadra présents ce soir notamment Serindara Boubakar Nian Mohamed Ibn Haj Cheikh Nian qui est accompagné d'une importante délégation nous souhaitons également la bienvenue à Seyida Zeynab qui est venu avec une forte et importante délégation incluant Seyida Mariam Bint Cheikh Ibrahim Nias nous souhaitons donc la bienvenue nous souhaitons également la bienvenue à d'autres invités d'honneur qui sont Seyida Zeynab de l'imam Hassan Sissé Sous-titrage Société Radio-Canada